Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce samedi, déjà le 3 décembre 2022, ça va vite, à 22 jours de Noël. On se ressent à l'heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui le sont, et merci à ceux qui m'envoient des liens aussi, vraiment très appréciés. Beaucoup d'activités sismiques, beaucoup d'activités volcaniques à Hawaï, on se prépare au pire, on a regardé ça cette semaine, au début de la semaine, et il y a des développements, et les développements sont les suivants, on a l'Associated Press qui nous rapporte que la lave en fusion sur la grande île d'Hawaï pourrait bloquer une autoroute principale, donc la lave a déjà commencé à couler, de nombreuses personnes sur la grande île d'Hawaï se préparent à un bouleversement majeur, si la lave du volcan Mona Loa glisse sur une autoroute clé et bloque la route la plus rapide reliant les deux côtés de l'île. La roche en fusion pourrait rendre la route impraticable et obliger les conducteurs à trouver des routes côtières alternatives au nord et au sud. Cela pourrait ajouter des heures au temps de trajet, aux visites chez le médecin et aux livraisons par camion de marchandises, donc on le voit, la vie va être perturbée, la vie ordinaire, quotidienne, notre routine. Je suis très nerveux à l'idée qu'il soit coupé, a déclaré Frank Manley, un infirmier auxiliaire agréé dont le trajet est déjà d'une heure et 45 minutes dans chaque sens entre son domicile à Ilo et une clinique à Kéloa-Kona. C'est l'autoroute ferme, il prévoit de conduire deux heures et demie à trois heures dans chaque direction, donc on parle de six heures de trajet, mais n'est craint de perdre son salaire si un accident ou une autre perturbation de la circulation sur un autre itinéraire retarde son arrivée. Donc, beaucoup de bouleversements. La lave suinte lentement à un rythme qui pourrait atteindre la route la semaine prochaine, mais sa trajectoire est imprévisible et pourrait changer de cap où le flux pourrait s'arrêter complètement et épargner l'autoroute, on leur souhaite. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété dans la population concernant ce volcan en éruption et on nous le dit sur plusieurs sites. Maintenant, c'est le site de la télévision d'Hawaï, News News, qui dit que l'État élabore un plan d'action alors qu'il allait s'approcher de l'autoroute clé de l'île d'Hawaï. Donc, l'État a un plan pour fermer une partie de l'autoroute. Daniel Key, sur l'île d'Hawaï, si la lave de l'éruption du Monaloa approche, ont annoncé mardi, des responsables. Donc, vraiment, tout un casse-tête et c'est rien, ça peut durer des semaines et des semaines et des semaines. On se rappelle, il y a quelques années, comment le Kilaloa, je pense qu'il avait gardé tout le monde en haleine. On suivait ça tous à travers la planète. Cette évolution de ce volcan en éruption pendant des semaines et des semaines. Pendant ce temps-là, un nouvel évent de fissures s'est ouvert sur l'Etna. On a eu, eh oui, un tremblement de terre de 5,6, très fort et peu profond, et de nombreuses répliques sous le volcan Topo en Nouvelle-Zélande. Les troupes sismiques se poursuivent sous le volcan ou sur le volcan Topo en Nouvelle-Zélande avec un tremblement de terre fort et peu profond de 5,6 et de nombreuses répliques qui ont été enregistrées le 30 novembre. Donc, très, très, très inquiétant. Toute cette activité-là en ce moment, je peux vous dire une chose, c'est quelque chose qu'on doit suivre de près parce que ça a des implications énormes, non seulement pour les gens qui vivent localement près de ces volcans-là, mais à l'occasion, ça a des répercussions sur le climat, la qualité de l'air aussi sur une plus grande échelle. On a l'éruption qui commence aussi à s'activer au Cotapaxi, l'un des volcans les plus dangereux au monde en Équateur. Il y a eu une augmentation de l'activité éruptive là-bas aussi. Ça s'est développé autour du 28 novembre. On a des grandes coulées pyroplastiques aux volcans chez V. Lutsch aussi en Russie, nous rapporte The Watchers. Encore beaucoup d'astéorites qui ont survolé la Terre. Des grandes boules de feu ont été vues au-dessus de l'Ohio et de la Pennsylvanie aux États-Unis. Donc, chers amis, tout ça nous amène... Il y a eu plein de boules de feu qui ont été vues très brillantes aussi au-dessus du Brésil, entre autres. Vraiment très, très inquiétants. On a aussi un code de couleur qui a été élevé au jaune aux îles Mariannes du Nord avec un autre volcan très actif, très actif là-bas. Donc, pendant ce temps-là, imaginez-vous que, si ce n'était pas assez, on nous rapporte, c'est par le Jérusalem Post, que la rivière de lave souterraine de ce fameux super volcan, le Yellowstone, dont tout le monde parle, et beaucoup depuis des années, menace le monde d'une catastrophe naturelle. Selon une nouvelle étude, ces découvertes peuvent aider les chercheurs à déterminer la profondeur sur la surface d'une éruption à Yellowstone. Wow! Donc, on a aussi... On nous rapporte le volcan Cumbre Vieja, vous vous rappelez, l'an dernier, en Espagne, un autre volcan qui avait été très actif. Sous le parc national de Yellowstone coule une rivière remplie de lave. Cette rivière est susceptible d'entrer en éruption, mais quand et que peuvent faire les spectateurs pour se préparer à une catastrophe de ce type? On le sait, si on regarde l'histoire de ce super volcan, on nous dit qu'à peu près à tous les 600 000 ans, il y a eu une super éruption. Et quand ça, ça se produit, je peux dire une chose, c'est la face de la Terre qui se transforme totalement. Le réservoir de magma de la Calédéran de Yellowstone contient de la côte terrestre partiellement fondue. L'ampleur de la fonte était bien supérieure à ce que les scientifiques s'attendaient à voir. Cette fonte importante avait suffi à convaincre les scientifiques qu'ils avaient affaire à un conducteur d'un magma dans un volume tel qu'ils pourraient inciter d'autres éruptions très bientôt. Selon une nouvelle étude, les scientifiques ont pu améliorer le modèle du super volcan et de tous les aléas associés afin de se préparer correctement à d'éventuelles catastrophes naturelles de nature éruptive dans les années à venir. Un problème assez difficile, nous raconte le Jerusalem Post, avec l'évaluation des dangers qui accompagnent l'éruption du volcan et qu'il est difficile d'identifier la quantité de magma qui bout sous la surface de pluie. Ajoutez une autre question clé. Où se trouve exactement ce magma et comment pouvons-nous nous protéger contre lui? Wow! Donc, très, très, très inquiétant. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Mais on le sait, c'est une question de temps avant que des cataclysmes. Et préparez-vous. J'ai comme une intuition que ces cataclysmes-là vont venir plus tôt que plus tard. Ça, sans compter le soleil, les éruptions, qui sont souvent très fortes, de ces explosions d'éjections de masse coronale qui ont provoqué des espèces de cataclysmes aussi. Ce n'est pas de la fiction. Ça, c'est de la réalité. Et ça va venir plus vite qu'on le pense. Donc, soyez alerte, préparez-vous, même si c'est certain que tu ne peux pas vraiment avoir des réserves pour 20 ans. Mais c'est important de se préparer et au moins passer quelques semaines sans trop de tracas si une catastrophe nous arrivait. J'ai reçu beaucoup de liens. Il y en a un, entre autres, fascinant, que je vais vous partager après. Je ne vais pas mélanger les deux, sur les prédictions de Baba Vanga. Et pour 2023, on est à la période de l'année que j'aime beaucoup. Il y a les prédictions qui sortent de nos prophètes de malheur des temps passés qui, souvent, pourquoi, je ne sais pas, voyaient juste. Je vous reviens avec Baba Vanga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501